Esaïe, chapitre 33, le verset 20, et ensuite le livre de Daniel, le chapitre 2, à partir du verset 43. Donc je disais qu'ils allaient prendre d'abord Esaïe. Le livre d'Esaïe en son chapitre 33, mais le verset 20. Esaïe, chapitre 33, le verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem, ces jours tranquilles, tant qu'il ne sera plus transporté, dont les pieux ne seront plus jamais enlevés, et dont les cordages ne seront jamais détachés. Daniel, le chapitre 2, le verset 44 et le verset 45, s'il vous plaît, m'écoutons. Amen. Dans le temps du chômage, il est un roi. Le Dieu de Dieu qui sera un royaume, il ne sera jamais détruit, et il ne passera point sous la domination des autres pour que Dieu. Il sera réunir tous ces royaumes-là, et l'une de Dieu qui sera éternel au roi. Ce qui indique la pierre, ce qui a vu, ce qui a été traché de la montagne, sans le secours de l'humain. Notez bien dans vos bibles, sans le secours d'aucune main, c'est important. Parce que nos bénédictions sont des bénédictions dont l'humain, même quand il est utilisé, ne peut rien faire. Il vient seulement parce que Dieu veut l'amener, sinon c'est Dieu qui fait tout pour nous. Allons-y. Et qui a visé de faire, l'air, l'arrivée, l'argent, l'argent, l'or, le grand Dieu a fait connaître. Le grand Dieu a fait connaître. Au revoir, ce qui doit arriver à ce cela, le songe est véritable, et son éducation est certaine. Amen. Alléluia. Le premier texte que nous avons lu a parlé de fête. Le deuxième texte nous a parlé de domination, d'un royaume qui va dominer. Dans le deuxième texte, on nous parle des différents royaumes qui ont précédé, avant que vienne le royaume dominateur. Il a parlé du royaume de fer, il a parlé du royaume des reins, il a parlé du royaume de l'or, il a parlé du royaume d'argile. Mais ces royaumes-là ont été brisés. Et quand Jésus vient et qu'il parle, il dit dans Matthieu 16, 15, 18, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il dit que la mention est faite dans la mention que Moïse reçoit, selon le livre de Lévéthique, 23, selon le livre de Nombre, 28 et 29 aussi, selon le livre de Détanome, 16, 16. Il ne parle pas de Pentecôte, mais Moïse reçoit la mention de Tabernacle, la fête de Tabernacle. Alléluia. Je vais m'expliquer. Donc je disais que Dieu nous parle de domination, mais Dieu nous parle d'une chose claire. Quand Dieu parle à Moïse, le mot Pentecôte n'apparaît pas quand Dieu parle à Moïse. Le mot Pentecôte apparaît quand Dieu parle d'église. Alléluia. Lorsqu'on parle de Pentecôte, on parle de 57, c'est vrai, mais on parle d'un 50 différent des autres 50. Parce que quand on parle de 50 de Moïse, on parle de 50 de Tabernacle. Mais quand on te parle de 50 de Pentecôte, on te parle de 50 de l'église. Alléluia. On te parle de 50 de l'église. Pourquoi? Parce que Jésus dit que le royaume de Dieu est où? Au milieu de vous. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais quand Jésus s'adresse aux anciens qui nous ont précédés, il dit à Josué, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais ne dis pas, je suis avec vous tous les jours. C'est pourquoi la manne et la caille vont s'arrêter aux portes de Jéricho. Parce qu'aux portes de Jéricho, pour eux, la mission était terminée. Mais pour nous, le pain de Dieu est descendu au milieu de nous. Le pain de Dieu habite en nous. Le pain de Dieu habite avec nous. Alléluia. Ce dont je vais parler ce matin, c'est le pouvoir et la puissance. Le pouvoir et la puissance. Genèse 1, 26, nous parle de domination. Ça nous ramène au pouvoir. Acte 1, verset 8, nous parle. Jésus dit, vous recevez une puissance. Et quand j'ai commencé à méditer, j'ai dit, Seigneur, pourquoi toi tu parles de puissance? Alors que acte 8, le verset 16, 17, 18, nous dit que le magicien a dit, donnez-moi ce pouvoir. Alléluia. Jésus, dans acte 1, le verset 8, parle de puissance. Il dit, vous recevrez une puissance. Mais acte, chapitre 8, le verset 16, 17, 18, après du 15, le magicien et l'image dit, donnez-moi ce pouvoir. Alléluia. Donc ce matin, je vais dire à mon frère, il te faut le pouvoir parce que tu as en toi la puissance. Alléluia. Il te faut le pouvoir parce que tu as en toi la puissance. La parole que tu entends est la puissance que Dieu véhicule dans ton corps. Maintenant, au-delà de cette parole, il faut que le pouvoir vienne pour que la parole puisse se manifester. Une chose est certaine, nous lisons un livre de promesses et nous adorons un Dieu de promesses. Quand Maman Adjani a commencé à exhorter, elle est partie dans la promesse qui a été faite dans la mention de l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, au prophète Joël. Donc le Dieu que nous adorons est le Dieu des prophètes, des promesses. La Bible que nous lisons est le livre des promesses. Oh, la promesse ne t'engage pas toi, ça engage celui qui a fait la promesse. Alléluia. La promesse ne t'engage pas toi, mais la promesse engage celui qui a fait la déclaration. Qui a fait la déclaration ? C'est Jésus. Mais pour que la déclaration soit faite, il va transporter le peuple qu'il a fait sortir du tombeau. Il les transporte où ? À Jérusalem. C'est pourquoi le prophète Esaïe va dire, Jérusalem, cité de notre fête. Pour qu'il y ait fête, il faut qu'il y ait paix. Oh, Jérusalem va dire, cité de paix. Donc là où il y a la paix, il y a la fête. Alléluia. Donc le prophète Esaïe, en recevant la vision, en recevant le message, va dire, Sion, il y a une cité de paix pour toi, où tu vas célébrer ta fête. Donc Jésus va transporter les disciples où ? En Galilée, pour leur donner un seul message. Retourner à Jérusalem et rester à Jérusalem. Retourner à Jérusalem, mais rester à Jérusalem. Jusqu'à ce que le pouvoir vienne sur vous sous forme de puissance. Donc ce matin, je veux parler de la puissance et du pouvoir. Lorsqu'on a établi quelque part, on porte en nous la puissance. Mais le pouvoir permet de dominer sur la puissance. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 10-19, je vous donne quoi ? Le pouvoir de marcher sur quoi ? Les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ce matin, cette fête, ce n'est pas pour les anciens, mais c'est pour nous. Pourquoi ? Parce que nous, c'est l'Église qui avons reçu le mandat de transporter Jésus dans nos corps, là où Jésus n'est pas présent. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. La puissance vient en nous sous trois formes. Dieu en nous, le Saint-Esprit. Dieu sur nous, qui nous permet de toucher, de faire. Et Dieu avec nous, qui contrôle et sécurise notre environnement. Donc, ça nous donne quoi automatiquement ? Le pouvoir. Parce que celui qui a Dieu en lui, et qui n'a pas Dieu avec lui, qui n'a pas Dieu autour de lui, il n'a pas le pouvoir. Il a la puissance. Ce matin, ce qui va faire que ton Église, que tu es, va marcher dans la victoire, ce n'est pas la puissance, mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est de ce pouvoir, là, qu'il s'agit. C'est ce pouvoir, là, que nous sommes venus célébrer. Nous ne sommes pas venus célébrer autre chose que ce pouvoir qui nous redonne ce que Dieu, à l'initio, avait programmé dans Genèse 1, verset 26. L'homme dominera. Quand tu as le pouvoir, tu domines. Daniel était loin. Nebuchadnezzar a eu le songe loin de Daniel. Mais le pouvoir a permis à Daniel de décortiquer le songe qui ne lui a pas été expliqué, avec la révélation et avec la solution pour changer la situation. Donc, ce matin, avec le pouvoir, tu deviens quelqu'un qui apporte la solution là où il y a le... Ce matin, avec le pouvoir qui est descendu sur nous, nous devenons des solutions là où il y a des problèmes. Parce que le pouvoir ne crie pas, mais le pouvoir, on l'appelle. Là où les gens échoués, ils vont t'appeler. Parce que le pouvoir, lui-même, il brille plus que l'or. Il brille plus que le diamant. Et comme on ne peut cacher le soleil avec la main, tu peux être en train de dormir dans une prison. Mais le pouvoir fera que tu seras au palais. C'est le pouvoir qui a pris Joseph de la prison pour l'amener au palais. Nous sommes là ce matin pour célébrer le pouvoir. Mais lorsqu'on parle de pouvoir, on parle de celui qui t'a octroyé le pouvoir. On ne peut pas faire mention de pouvoir sans faire mention de celui qui a octroyé le pouvoir. Ce matin, je suis venu vous dire une chose. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on te parle du pouvoir. Mais le pouvoir se trouve dans la pierre. La pierre est un matériel qui est dur. Lorsque Dieu parle au fils de Jonas, il ne dit pas Simon. Et comment on peut dire Simon, fils de Jonas. Pourquoi ? Parce que la pierre change son identité. Alléluia. Tu es né avec une identité. Je suis né avec une identité dans laquelle est attaché des liens de famille. Mais le pouvoir vient briser les liens de famille. Et m'octroie une nouvelle identité qui me permet, avec cette identité-là, de refléter celui de qui j'ai reçu le pouvoir. Donc la fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Église. C'est la fête de l'Église. C'est pourquoi l'Église a un pouvoir. Quel est le pouvoir de l'Église ? Il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Qu'on le veut ou non, on a besoin de la lumière. Qu'on le veut ou non, on a besoin du sel. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Pourquoi ? Parce que j'ai le pouvoir. Parce que j'ai le pouvoir. Celui qui a appelé Daniel était roi. Mais le roi au-dessus de Daniel, c'était du roi Nebuchadnezzar, c'était Daniel, le vrai roi du pays. Parce que lui avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Quand on lit Matthieu 16 au verset 18, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ça, c'est le pouvoir de lier et de délier. La puissance ne peut pas lier. La puissance ne peut pas délier. Autrement dit, Elimas, le magicien, aurait pu avoir tout le contrôle, toute sa vie sur la ville de Samarie. Mais quand le pouvoir est venu par la personne de Philippe, le pouvoir a fait que la puissance a changé de camp. Et la puissance dit, j'étais puissance, mais sinon elle ne me suffit pas. J'ai besoin du pouvoir. Comment tu vas recevoir ce pouvoir ? C'est seulement si tu acceptes d'aller dans la chambre haute. Parce que pour que le pouvoir vienne, il y a des choses que tu dois séparer. Alléluia. Et la séparation se bâtit dans la chambre haute. Acte 1, verset 14, dit que tous d'un commun accord étaient dans la chambre haute en prière. C'est pendant qu'il priait que Pierre va recevoir la révélation dont le prophète David a parlé en disant que la maison de Judas sera détruite et quelqu'un va prendre sa place. Ce matin, il y a une place qui t'attend. Parce que Dieu va en arriver vaste quelque part à cause du pouvoir que tu as. Il y a une place qui t'attend. Parce que Dieu va en arriver vaste ce matin à cause du pouvoir que tu as. Quand tu as le pouvoir, c'est toi qui décides. Avant que Daniel n'arrive dans le palais de Nebuchadnezzar, il y avait les Chaldéens, il y avait les magiciens, il y avait les cartomaciens, il y avait les astrologues. Mais quand le pouvoir vient, on ne regarde que le pouvoir. Parce que le pouvoir est lumière, parce que le pouvoir est seul. Que Dieu soit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est-ce que je peux prêcher quelque chose va se passer Seigneur je veux prêcher Seigneur je veux enseigner ta parole l'esprit de prophète est soumis au prophète Merci parce que tu disposes tout pour que ta parole soit prêchée et que ta puissance se manifeste au nom de Jésus Amen Quelqu'un dit avec moi ne vous éloignez pas de Jérusalem On peut tous s'asseoir Assez-toi royalement de la présence Quelqu'un dit Amen Dis avec moi un vent nouveau souffle sur ma vie Dis encore un vent nouveau souffle sur ma vie Dis encore un nouveau départ Dis avec moi un nouveau départ Dis encore un nouveau départ Dis Seigneur Rénouvelle Ton souffle dans ma vie L'écriture explique ceci Jésus est venu sur cette terre Il a accompli la mission que le père lui avait confiée Et le temps de Dieu était arrivé pour lui Pour qu'il puisse repartir Ou monter vers le père Et l'écriture explique ceci Jésus a dit à ses disciples Ce qu'on appelle le code Pour la dernière recommandation Jésus dit à ses disciples Ne vous éloignez pas de Jérusalem Car vous allez recevoir une puissance Le Saint-Esprit subviendra sur vous Et vous serez mes témoins Dans la Samarie Dans la Judée Jusqu'aux extrémités De la terre Permettez-moi d'enseigner ce matin Permettez-moi d'enseigner ce matin L'écriture dit Vous recevez une puissance Ce qui veut dire Le Saint-Esprit n'est pas une puissance Le Saint-Esprit C'est la troisième personnalité de Dieu Parce que nous parlons de Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Mais il dit vous recevez une puissance Ça veut dire quoi Celui qui reçoit la puissance C'est celui qui est au lieu du rendez-vous Si tu es à Samarie Tu ne peux pas recevoir la puissance Si tu es dans la Judée Tu ne peux pas recevoir la puissance Mais pour recevoir la puissance Tu veux être où au lieu de la promesse Jérusalem Il dit à ses disciples Ne vous éloignez pas De Jérusalem Tu es converti ça fait dix ans Tu es converti ça fait neuf ans Mais est-ce que tu as reçu la puissance Est-ce que tu as reçu la puissance Un chrétien qui a peur des sorciers Un chrétien qui a peur des épreuves Ça veut dire que tu as quitté Jérusalem Quand tu es à Jérusalem Tu reçois la puissance Et la puissance t'affermie La puissance te donne l'assurance La puissance te donne l'assurance La puissance te donne la détermination La puissance t'emmène à prendre la décision Mais pour recevoir la puissance Tu dois être à Jérusalem Quand nous parlons de Jérusalem Nous parlons du lieu du rendez-vous Quand nous parlons de Jérusalem Nous parlons de la consécration Quand nous parlons de Jérusalem Nous parlons de la prière Quand nous parlons de Jérusalem Nous parlons de la sanctification Quand nous parlons de Jérusalem Nous parlons de la prière Ne t'éloigne pas De Jérusalem Aujourd'hui tu es devenu un chrétien nouveau Nouveau modèle Tu ne jeûnes pas Tu ne pries pas Tu ne médites pas Tu viens simplement dimanche Tu reçois la parole Quand tu rentres chez toi Tu fermes ta Bible Tu touches ta Bible seulement Quand c'est dimanche Tu t'es éloigné de Jérusalem Il dit revenez à moi Et je reviendrai à vous Mais vous n'éloignez pas De Jérusalem Dis à ton voisin Ne te loigne pas de Jérusalem Dis encore Ne te loigne pas de Jérusalem Parce que tu dois recevoir une puissance Dis encore Tu dois recevoir une puissance Dis encore Tu dois recevoir une puissance Un chrétien qui est perturbé dans son songe On te pousse sur Où le chien arrive à te mort C'est parce que tu t'es éloigné de Jérusalem Celui qui ne s'éloigne pas de Jérusalem La flamme est toujours activée Celui qui ne s'est pas éloigné de Jérusalem A l'amour de la prière L'amour de la méditation L'amour de la consécration L'amour de la consécration Ne t'éloigne pas de Jérusalem Aujourd'hui même l'internet est éloigné de Jérusalem L'hypocrisie est éloigné de Jérusalem Les critiques t'ont éloigné de Jérusalem Oh tu dois recevoir une puissance Dis à quelqu'un je dois recevoir une puissance Dis à quelqu'un je dois recevoir une puissance Dis encore je dois recevoir une puissance Dis encore je dois recevoir une puissance Quand tu reçois la puissance Elle vient pour briser la malédition familiale Quand tu reçois la puissance Elle te fait sortir de la force au lion Quand tu reçois la puissance Elle te fait sortir de la citer Quand tu reçois la puissance Elle vient briser le jour Quand tu reçois la puissance Elle brise la malédiction J'annonce à quelqu'un Tu recevras la puissance Tu vas recevoir 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 la puissance Le Saint-Esprit Ne peut pas venir en toi Parce qu'il n'y a pas de puissance Il dit que vous recevez une puissance Et le Saint-Esprit Souviendra en soi Et vous serez mes témoins Ça veut dire quoi ? Quand tu reçois la puissance Et que le Saint-Esprit Vient en toi Tu deviens en même temps Un témoin Témoin c'est quoi ? Ce n'est pas seulement Annoncer l'évangile Mais témoigner Des méveilles de Dieu Tu ne dois pas être un témoin Un qui n'a rien à témoigner Tu ne dois pas être un suivant Tu dois témoigner De ce que tu as fait Tu peux parler de ce qu'il a fait pour Moïse Ça ne va pas impacter ton siècle présent Mais c'est ce que tu as fait dans ta vie Qui va impacter ta génération Qui va impacter ton environnement Qui va impacter ton monde Qui va impacter ta famille Qui va impacter ton foyer Qui va impacter tes enfants Raison pour laquelle la Bible dit L'apôtre Paul dit Si je ne suis pas apôtre Pour les autres Pour vous Je suis apôtre Parce que vous avez vu L'épreuve De mon apostolat Je prie Dieu pour ta vie Après ce culte Que la gloire de Dieu S'exprime dans ta vie Que la puissance de Dieu S'exprime dans ta vie Que le témoignage S'exprime dans ta vie Que la guérison S'exprime dans ta vie Que la puissance de Dieu S'exprime dans ta vie Vous recevez Une puissance Aide-la Lève-la Lève-la simplement Lève-la simplement Vous recevez une puissance J'ai besoin de deux commandos là Lève-la tout doucement Je vais commander Elle va sortir de la prison familiale Elle va sortir de la prison familiale Aide-la Go Go away Sauf Je prise l'échelle Vous recevez Une puissance Quelqu'un qui a la puissance De Dieu en lui Même quand il est dans un vol Il traverse les zones de turbulence Même si le commandant de bord A annoncé un crash Lui il a l'assurance Il sait que parce qu'il a la puissance De Dieu en lui Le vol va se stabiliser Je parle de quelqu'un Du nom de Jésus Il était dans la bac Avec ses disciples La Bible dit Pendant que la bac Se remplissait d'eau Jésus dormait Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu la puissance Pourquoi ? Parce qu'il avait le pouvoir en lui Pourquoi ? Parce qu'il avait l'autorité Pourquoi ? Parce qu'il avait la domination Pendant que la bac Se remplissait d'eau Pendant que Pierre Était troublé Pendant que Jean Était troublé La Bible dit Jésus dormait Quand tu as la puissance Tu ne t'aimes pas Quand tu as la puissance Tu n'es pas un fiat Quand tu as la puissance Tu ne recules pas Quand tu as la puissance Tu affrontes l'adversité Quand tu as la puissance Tu dis comme David L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me dirige Près des eaux pésives Il restreut mon âme Il me conduit Dans la société de la justice A cause de son nom Quand je marche Dans la vallée De l'homme de la mort Je ne crée aucun mal Quand tu es avec moi Celui qui a la puissance Dis comme Paul Je puis tout Pas celui Qui me fortifie Celui qui a la puissance Dis comme David Je lève les yeux Vers les montagnes Et je regarde D'où me viendra le secours Le secours me vient De l'éternel Qui a fait les cieux Et la terre Qui ne permettra point A ce que mes pieds chancèrent Même s'ils sont dix mille Mille à ma droite Dix mille à mes côtés Et je ne serai point à terre Est-ce que tu as la puissance Dis à quelqu'un Est-ce que tu as reçu la puissance Dis à quoi quelqu'un dit Est-ce que tu as reçu la puissance Dis à quoi Est-ce que tu as reçu la puissance Quand tu reçois la puissance Tu ne cherches pas seulement Aller dans les endroits Où il y a la paix Même si tu arrives Dans un endroit Où il y a la guerre La puissance qui est en toi Impose la paix Parce que tu as reçu Quelque chose La Bible déclare Un homme appelé Isaac Un homme appelé Isaac La Bible déclare Isaac Dans chaque pays Où il posait le pied La Bible dit Il prospérait Il prospérait Isaac Même à l'étranger Les ténèbres le faisaient prospérer Et la Bible déclare Les habitants Du pays A cause de la proximité d'Isaac On chassait Isaac Mais tu peux chasser Isaac Quand tu le chasses Tu ne l'as pas chassé sans la promesse Quand tu le chasses Tu le chasses avec la promesse Ceux qui t'ont chassé T'ont chassé avec ta prophétie T'ont chassé avec ta destinée T'ont chassé avec ta bénédiction Ce n'est pas la terre qui te bénit Mais c'est toi qui bénis la terre Parce que la bénédiction est en toi L'élévation est en toi La prospérité est en toi La richesse est en toi La réussite est en toi Qui me donne un tonneur d'acclamations Le soin de la bénédiction ce matin Je parle à quelqu'un Dis j'ai reçu la puissance Rien à quelqu'un faut dire J'ai reçu la puissance Quand tu as la puissance Il y a une flamme qui déborde Il y a une protection qui est sur toi Tu n'es pas un homme simple Tu n'es pas une femme simple Parce que tu as reçu quelque chose Quand tu as la puissance Aucun sorcier ne peut résister J'ai reçu l'or Dans l'antique Les sorciers de ta famille Dans l'antique Les féticheurs de ta famille Dans l'antique Dans l'antique Qui te fatigue Dans l'antique Dans l'antique Le célibat qui te fatigue Dans l'antique Les gens qui te fatigue Que vous avez une puissance Quand vous avez le pouvoir Je dis La vie chrétienne Elle n'est pas une vie simple Je ne crois pas En un enfant de Dieu Qui a sa maison Et puis le magicien rentre Il mange paisiblement Il dort paisiblement Je ne crois pas Je connais un homme dans la Bible Daniel Ils l'ont mis dans la force au lion La Bible déclare Les lions N'ont pas dévoré Daniel Mais le roi était troublé Pourquoi ? Parce que Daniel avait la puissance Daniel avait l'autorité Daniel avait la faveur Daniel avait l'onction Je dis à quelqu'un Quand tu as la puissance La maladie trame devant toi L'échec trame devant toi La mode trame devant toi Les accusations trame devant toi L'échec trame devant toi On en a deux On en a deux Regarde quelqu'un As-tu reçu la puissance ? Regarde quelqu'un Demande-lui As-tu reçu la puissance ? Demande-lui As-tu reçu la puissance ? Mes amis On ne parle pas d'un féticheur Je ne parle pas d'un démon Je ne parle pas d'un être humain Mais je parle d'une divinité Une divinité suprême Une divinité éternelle Une divinité qui n'a ni commencement Et qui n'aura ni fin La Bible dit l'alpha Et l'oméga Le premier Et le dernier Ce matin avec autorité Tous les sociés de ta famille La maladie qui te fatigue Par le nom de Jésus Par la puissance que j'ai reçue Les ténèbres te guérit Les ténèbres te délire Il a néanti la mort Il a englouti l'échec Il a néanti la mort On en deux Mes amis Je vais vous donner un secret Aucune puissance Ne peut résister Devant un homme de prière Quand tes ennemis se lèvent contre toi Ta force C'est tes genoux Pour faire tomber la muraille Ils n'avaient pas de lance-roquette Ils n'avaient pas de chat Mais leurs genoux Ont fait tomber les murs de Jericho Je suis en train de voir par tes genoux Le célibat va partir Par tes genoux La stérilité va partir Par tes genoux La pauvreté va partir Par tes genoux La mort prématurée va partir Par tes genoux A genoux tu vaincras A genoux tu auras l'autorité A genoux tu vaincras A genoux tu auras l'autorité A genoux A genoux A genoux Un homme de Dieu m'a appelé un jour Il dit je sais que tu as des secrets Je veux que tu m'aides J'ai dit mon secret A c'est ma secret Mes genoux Mes genoux La vie dans son nom Tout chez nous Ta force Ne sois pas le chrétien qui prie Pendant 15 minutes Je peux être au volant de ma voiture Je peux être souvent accompagné avec des actions spirituelles Pendant qu'on est en train de causer Mon esprit est quelque part Mon esprit est quelque part Dis Seigneur touche-moi Ecoutez Quelqu'un qui n'a jamais vu le prophète Et qui appelle le prophète D'un direct Depuis les Etats-Unis Et le prophète lui dit Tu as une boule dans ton sein Tu es allé à l'hôpital Ils t'ont dit que tu as un cancer Mais à l'instant où je parle Ça disparaît Et quand elle va à l'hôpital Vous savez qui ont suivi le direct Il constate Que le cancer A disparu Tu peux connaître Jésus Mais il n'y a que la vie de prière Qui peut t'emmener à faire ce genre de choses Un sorcier ne peut pas Un féticheur ne peut pas Mais c'est ta vie de conseillère Ne te loigne jamais Ton homme peut te laisser Ton foie est peu facile Mais ta vie de prière Tu dois être solide Ta vie de prière Tu dois être solide Ton travail peut vaciller Mais ta vie de prière C'est ta protection C'est ton pouvoir C'est ton autorité C'est ta couverture Ta vie dit je lève les yeux Je fais les montages Nous parlons de Pentecôte Dans Pentecôte tu attends Pente Pour monter une pente On la montre avec beaucoup de difficultés Pour monter une pente On la montre avec beaucoup de mépris Parce que ton entouré souvent te regarde T'es dit Est-ce que tu vas arriver au sommet Les disciples Marchaient avec Jésus Mais c'était une pente Les disciples Mais ceux-là ils n'ont rien à faire Qu'est-ce qu'ils font derrière cet enfant La font Jésus Qu'est-ce qu'il peut faire pour eux Qui a laissé son métier A abandonné son emploi Mais je suis Jésus C'était une pente Quand tu montres la pente C'est ce qui tu comptes T'abandonne La pente n'est pas importante C'est la pente Après la pente Dieu t'envoie au sommet Au sommet de la cote Les sœurs sont annoncés Tu traverses une pente Dans ton travail Tu traverses une pente Dans tes finances Mais tu atteindras le sommet 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 Après la pente Tu atteindras le sommet Quand la Bible tient en Ecclésiaste Il y a un temps pour tous les cieux Un temps pour naître Un temps pour pleurer Un temps pour être rejeté Un temps pour être abandonné Mais il y a un temps de joie Un temps pour se rejouir Un temps pour être levé Un temps pour être restauré Je prophétise Peuple de ma vie Le temps pour vous est arrivé Le temps de restauration Restitution Restauration Restitution Qui me donne Amène bien Il reçoit la bénédiction Ce matin Dis à quelqu'un J'ai reçu La pente J'ai reçu son pique Est-ce que tu as compris mon message ? J'ai reçu ma message Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as compris ? Quelqu'un a compris ? Ne t'éloigne jamais De Jérusalem Jérusalem C'est ton alliance Que tu as tissé avec Dieu Il faut être un chrétien Qui a aussi souvent des interdits Toi tu es chrétien Tu fais tout Il te faut des interdits Parce que même Dieu a des interdits Par rapport à son alliance avec nous Il faut conserver ta vie de prière Je parle à quelqu'un C'est tout Regarde ton voisin Il faut lui dire Conserve ta vie de prière C'est tout C'est tout Certains ne préparer une grande porte Parce que la Bible dit Quand Dieu ferme une porte Il ouvre encore plusieurs portes S'il a fermé une porte Il peut close one door Il y a un portail quelque part Qui le prépare pour toi Non, quelqu'un ne m'a pas compris Quand il ferme une porte Il ne donne plus une autre porte Il donne un portail J'essaie de le dire à quelqu'un La bénédiction sera tellement grande Elle ne pourra pas passer par la porte Il faut un portail Pour ton mariage Il faut un portail Pour ton affairement Il faut un portail Pour ta percée Il faut un portail Pour ton témoignage Il faut un portail Pour ta percée Il faut un portail Pour ta réussite Il faut un portail Est-ce que tu crois en ton miracle ? Dis à quelqu'un J'ai reçu quelque chose Non, commence à te toucher Dis j'ai reçu quelque chose Fais comme ça Dis j'ai reçu quelque chose Dis encore J'ai reçu quelque chose Un homme qui prie Et moi nous prie Quand il marche là Quand il marche Non, il marche avec style Il marche avec style Il sait qu'il pèse Il sait qu'il est heureux Il a la démarche du lion Il marche avec assurance Il marche avec confidence Il sait qu'il contrôle son univers Il contrôle son monde Il contrôle son monde Il contrôle son monde Tu crois en un miracle ? Est-ce que tu crois en un miracle ? Tu crois en un miracle ? Dis Seigneur touche-moi Dis encore Seigneur touche-moi L'attache-moi Dis encore Seigneur touche-moi L'attache-moi L'attache-moi Dis encore Seigneur touche-moi L'attache-moi Dis encore Seigneur touche-moi L'attache-moi Quand tu reçois la puissance Tu vas même à ton entretien Ceux-là avec qui tu parles ne peuvent pas te fixer dans les yeux. On doit avoir peur de toi. Tes cérémires doivent trembler devant toi. Tu dois être un lion dans ta génération. Tu dois être un lion dans ta génération. Les gens doivent avoir peur de toi. Je vais te dire quelque chose. Quand tu es de Dieu, si tout le monde croit en toi, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Non, je ne veux pas de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Ce qui est de Dieu n'est pas accepté de tous. Je parle à quelqu'un. Ce qui est de Dieu n'est pas accepté de tous. Mais quand on te regarde, on doit dire que tu es bizarre. Il faut qu'on dise ça. Qu'on n'arrive pas à te comprendre. On n'arrive pas à te maîtriser. C'est comme ça les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont mystérieuses. Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la mémoire humaine. On ne doit pas te comprendre. Le matin que tu arrives au travail, il y a des gens qui te disent bonjour, ils ne peuvent pas répondre. Ils savent que tu pèses. Mais non, tu es prêt. Gloire à Dieu. Jérusalem. Le lieu de la consécration. Il y a quelqu'un, consacre-toi. Mes amis, les temps-là sont mauvais. Je parle à quelqu'un. Cette pandémie qui a frappé tout le monde entier. Calamity, no disease. Il y a la peur. Mais le fier qui a même raccourci la vie de cet air. Il ne peut pas quitter des gens. Fier. Quand l'esprit de peur est en toi. L'esprit est fier. Ça peut ne pas être ton temps. Il ne peut pas être ton temps. Et tu pars avant le temps. Et tu pars avant ton temps. Ceux qui pars souvent avant leur temps. Tu pars avant leur temps. Souvent on dit Ah, on la vit peut-être quelque part. On peut-être qu'il est mort. En réalité, c'est son esprit qui roule. L'esprit roule. Jusqu'à ce que son temps arrive pour qu'il puisse retourner vers le Père. Je parle à quelqu'un. Mais un homme qui prie la peur trempe devant lui. L'abîme dit qu'aucune inquiétude ne soit dans votre cœur. Croyez en Dieu. Et croyez en Dieu. Le secret que je vous donne c'est la prière. Les temps là sont mauvais. Médite ta Bible. Médite ta Bible. Et prie beaucoup. Parce qu'un temps arrivera. Tu n'auras plus ce temps là. Le temps que tu as aujourd'hui. Profite. Pour emmagasiner assez d'énergie. Profite. Profite. Pour conserver la flamme que tu as reçue. La flamme que tu as reçue. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un. Voici ma maman même qui est là. À Val-de-Fontenay. Il y a une dame qui m'a appelé pour aller prier pour son mari. Ce n'est pas que le feu l'a brûlé. Mais un dragon dans le monde spirituel a craché sur lui. Un dragon. Ça ne peut être quitté. Elle s'est... A Val-de-Fontenay. Une Val-de-Fontenay. Le drap là. Elle est couchante à l'hôpital. Le drap. Elle est brûlé sur lui. Il a brûlé. Brûlé. Physiquement. Physiquement. Et le Messiaire a régalé. Il dit bon. On va lui amener un soin palliatif. Parce que lui là. Dis-soir. Et ça pue. Smelly. Badodo. J'entendais la voix de Dieu qui me disait. Je vais le guére. Je vais le. Parce que tu peux entendre la voix de Dieu. Mais si tu n'as pas une vie de prière. Ça crée le doute en toi. Et tu n'obéis pas la voix que tu as entendue. Je parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Veille. Je prie. Watch and pray. Dis encore. Veille. 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 Watch and pray. Dis encore. Veille. Je prie. Watch and pray. Watch and pray. Dis encore. Veille. Je prie. Watch and pray. Je prie. Watch and pray. Dis à quelqu'un. Consacre. Consacre to yourself. Dis à quelqu'un qui cherche Dieu. C'est God. La Bible dit. Il dit. Je me laisse trouver. A l'âme et tu me prends. Pas celui qui meurt. Pas Dieu nous cherche. Quand tu pries beaucoup. When you pray, Lord. Quand tu arrives quelque part. When you're somewhere. Le monde des ténèbres est en ébullition. The darkness world. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas simple qui arrive. Oh non. Somebody is not simple. Parce que tu pèses. Because you are heavy. Mais toi tu es chrétien. You are christian. Et toi tu as peur des sorciers. You are afraid of witches and wizards. Pourtant dans le monde mystique là. Les sorciers me sont les esclaves. Un sorciers ne sont rien des bouddhistes. 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 Je parle à quelqu'un. Amen. Et toi. Et tu as peur. Quand tu vois un sorciers, tu as peur. You are afraid of them. C'est parce que tu n'as pas une vie de prière. Because you have no prière alive. Dis à quelqu'un. J'ai reçu la puissance. Dis encore j'ai reçu une 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 puissance. Dis avec moi j'ai reçu une puissance. Est-ce que tu as compris mon message? Quand tu reçois la puissance. Le Saint-Esprit vient maintenant sur toi. Parce que la puissance vient pour te préparer à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. mais c'est la troisième personnalité de Dieu le Père Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit le Saint-Esprit est une personnalité divine raison pour laquelle la Bible dit n'attriste pas le Saint-Esprit que vous avez reçu le jour de la rédemption le Saint-Esprit est un cœur comme toi il entend comme toi il parle comme toi il y a des actes que tu poses qui peuvent l'attrister et il peut se loyer de toi tu peux avoir la puissance et ne pas avoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit crée en nous la crainte de Dieu et maintient la flamme du réveil je parle à quelqu'un dit Seigneur donne-moi la flamme du réveil dit Seigneur donne-moi la flamme du réveil et toi tu es chrétien et puis les gens arrivent à t'attacher ou même à te féticher c'est parce que tu n'as pas une vie de prière quand tu as une vie de consécration on prend ta photo on en voit ça dans le monde des ténèbres c'est la flamme qui sort c'est la puissance qui sort parce que la Bible déclare dans le livre de Somme les anges de l'éternel campent au-dessus de tous ceux qui créent Dieu et les arrachent de tout danger les arrachent de tout danger quand tu marches tu n'es pas seul c'est comme Shadrach, Meshach, Abednego dans la founaise Adam quand le roi vient et de combien de personnes avons nous joué on a jeté trois l'homme a dit non je vois une quatrième personne qui marchent avec eux qui marchent avec eux qui marchent avec eux dans le feu tu n'es pas seul en toi il y a Shadrach il y a Meshach il y a Abednego et il y a le Saint-Esprit parce que l'homme est composé de corps âme, esprit la quatrième personne c'est le Saint-Esprit qui marche avec toi les gens vont beau comploter mais ils échoueront devant toi